Tu sais qu'on est là, Estelle ? Ces témoignages de soutien se multiplient. Depuis ce matin, la maire de Rillac-Treignac reçoit des marques d'amitié et de gratitude de nombreux administrés. Elle s'occupe de tout, elle est assistante sociale, elle est maire, elle aide les gens dans certains dossiers. On a besoin d'elle complètement. Dans ce village de 115 habitants, l'agression de l'élu sème le trouble et l'incompréhension. Ce n'est pas normal. Quand même, un maire ne doit pas subir des trucs comme ça. Jeudi dernier, un homme ivre s'introduit chez Estelle Bouchot et la piste, jusque chez ses voisins. Cet administré lui reproche des lenteurs administratives dans un dossier. Tenant un rat mort à la main, il l'agresse verbalement. Ça a été un festival de menaces de mort, de... Je vais prendre une lame, je vais vous tuer, je vais tuer... Enfin, en tutoyant, je vais tuer ta famille, je vais tuer tes enfants, je vais tuer tes petits-enfants. Tu vas voir, enfin bon, le maire, c'est n'importe quoi. Enfin, je ne vous en passe, c'est des meilleurs. C'est la troisième fois que cet homme de 51 ans s'en prend à la maire. Trop c'est trop. L'élu décide de porter plainte. Le maire est à portée de baffes par rapport à tout et c'est une normalité. Donc stop, vous devez me respecter, me respecter, pas en tant que Estelle Bouchot, mais en tant que madame le maire. Donc stop, arrêtons. Et maintenant, si vous transgressez, la loi, elle existe, elle est là. Ne l'oublions pas et on l'applique. En 2023, 69% des maires français déclaraient avoir été victimes d'incivilité, des agressions qui découragent les vocations. Depuis 2020, 10 maires corésiens ont jeté l'éponge.